Bonjour, nous remercions les Nouvelles Hybrides d'avoir permis cet entretien et la médiathèque de Pertuis. Bien sûr. Patrick Autreau, bienvenue à Pertuis. Merci. Pour résumer ce qui est unrégumable, c'est-à-dire une vie, vous êtes née en mars 1968, vraiment, donc grande année. Vous suivez des études d'anthropologie, de médecine et vous vous orientez vers la psychiatrie d'urgence, ce qui aura peut-être un retentissement ensuite sur votre œuvre, mais on en parlera un petit peu plus tard. Cette activité, vous décidez de la stopper en 2006 afin de vous consacrer pleinement à l'écriture. Poésie, articles, contributions scientifiques, romans, entretiens, écrits sur l'art, nouvelles, bref, un champ très large et souvent récompensé. Vous avez été lauréat de la Villa Marguerite Ursenar en 2011, prix Amique, prix de la Camille française en 2012, lauréat de la Bourse Paris-Québec en 2012 aussi, prix de la résidence d'auteur de la Fondation des Treilles en 2015, prix Coupleux-la-Salle en 2016, bref, toutes les médailles, voilà. Et vous avez été auteur en résidence à l'université de Boston en 2018 et 2019. Donc voilà, après la résidence à Boston, résidence à Pertuis, ce qui place Pertuis sur la même échelle que Boston, ce qui fait plaisir, n'est-ce pas ? Vous vivez toujours entre les Etats-Unis et la France, Paris. Cette double vie, est-ce qu'elle influe sur votre écriture ? Puisque vous êtes citoyen américain maintenant. Alors, oui, ça c'est une question, je ne m'attendais pas à cette question. C'est une question un peu compliquée parce que depuis plusieurs années, c'est vrai que je vis en grande partie aux Etats-Unis, mon compagnon, il y habite, voilà, bon, mais je vis en français, je vis dans une bulle de français, parce qu'à la maison, on parle français, puis j'écris en français, et je me suis rendu compte que je vivais un petit peu, d'ailleurs, on n'habite pas très, 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 très loin d'où habitait Marguerite Jursena, qui habitait dans le nord de l'état du Maine, et moi, je vis à Boston et à côté, donc c'est à quelques heures de route, et elle vivait aussi dans une sorte de vase clos français, enfin, grec et français, parce que latin, grec et français, et je me rends compte que je vis plutôt dans un univers très francophone et fermé sur le français. L'anglais n'a jamais eu une grande importance dans ma vie, et ce qui fait que je me suis rendu compte que j'ai créé une sorte de petite bulle, ou de petit monastère là-bas, où généralement j'écris tout le temps, c'est plutôt là-bas que j'écris, pas tellement en France, c'est plus compliqué pour moi, à la France, d'écrire, comme si j'écris aussi dans une forme de distance. Donc, aujourd'hui, je peux dire que oui, ça a eu une certaine influence, même si le monde anglophone, ou la vie en Amérique, a peu d'incidence sur les thèmes et sur l'écriture elle-même des livres, mais dans la production de l'écriture, oui, ça a eu une place. J'aime cette position d'exiler, le mot est un peu fort, parce que c'est un exil très volontaire, mais j'aime cette position de porte-à-faux vis-à-vis de la langue qui m'entoure, et ce qui fait aussi que je vis dans un entourage de gens qui pour beaucoup parlent français, mais qui ne sont pas français, donc qui parlent français, soit originaires d'Afrique, soit originaires de Grèce, qui sont des grecs francophones, et donc, le français, pour moi, est là-bas, teinté, et puis il y a le français local, parce qu'à côté, il y a une ville qui s'appelle Lowell, qui n'est pas très loin de Boston, où est né Kerouac, donc il y a un français, qui est un français joual, qui est plus proche du Québec, mais dans lequel je ne baigne pas, mais en tout cas qui est voisin. Donc voilà dans quel univers linguistique je suis. Et depuis tout récemment, on n'en a pas parlé, mais depuis très très récemment, j'ai commencé à écrire des choses, surtout de la poésie, mais qui sont entre le français et l'anglais. Donc ça, c'est des expérimentations que je fais après 20 années de vivre dans un monde anglophone. Enfin, il y a quelque chose qui vient par l'écriture de l'anglais, mais qui se mêle au français, en fait. Ah oui, parce que je me suis demandé, lorsqu'il y a certaines de vos œuvres maintenant, qui commencent à être traduites aux USA, est-ce que vous avez un regard sur ces traductions, ou est-ce que vous laissez complètement le traducteur libre ? Non, je laisse le traducteur libre, mais je lis toujours les traductions, bien sûr. Et puis, le traducteur me connaissant maintenant, a la possibilité aussi d'éclaircir les choses qui peuvent être obscures pour lui. Donc c'est assez commode, ça, de travailler avec le traducteur, mais je ne me mêle pas de traductions. D'ailleurs, je n'en ai pas les capacités, je pense. Et puis, je n'aurais pas le désir aussi, je crois, de traduire mes textes. Oui. Donc, en fait, il y a beaucoup de pas que vous passez comme cela avec l'écriture et grâce à l'écriture. Vous racontez dans La Voix écrite, parue en 2017, comment vous vous êtes résolue à franchir le pas, malgré une certaine nostalgie d'un métier que vous aimez ? Et là, peut-être que vous pourriez nous lire le passage qui commence par Le cheminement intérieur est un processus résolument anti-économique. Alors, La Voix écrite, je dis un mot de La Voix écrite, La Voix écrite, c'est un texte qui est venu après une dizaine d'années d'écriture, après plusieurs textes dans la vallée des larmes, soigner, se survivre, et puis d'autres. Les premiers étant une sorte de trilogie ou triptyque d'écriture de l'expérience intérieure de la maladie. Et à la suite de cette expérience d'écriture, j'ai voulu faire une sorte de synthèse du cheminement intérieur qui m'a amené de l'enfant qui écrivait de la poésie, comme beaucoup d'enfants, enfin d'ados qui écrivent des poèmes, le passage par les études de médecine, et une sorte de résolution de cette sorte de vocation qui m'appelait depuis que je suis tout petit, et qui se mêlait à une histoire familiale compliquée, et puis des maladies et morts dans la famille, et puis le passage par la maladie moi-même, vers la trentaine, et le bouleversement que ça induit, jusqu'à faire, non pas naître l'écriture, parce qu'elle était là, mais lui donner une patine différente, et faire qu'enfin les premiers textes puissent aboutir, être publiés aussi, mais aboutir à un degré de densité de la langue qui me semblait répondre à la violence et à l'urgence que je ressentais alors que j'étais convalescent. Et donc ce petit passage, extrait de La Voix écrite, Le cheminement intérieur est un processus résolument anti-économique, un défi au pragmatisme et rationalisme contemporain. Il conduit à l'effacement, tout en sécrétant parfois un concentré que portent les mots. Ce concentré est une sorte de vie sans équivalent. Quand, après un long arrêt de travail, j'avais recommencé d'exercer aux urgences, s'était imposé à moi le besoin de soigner autrement, de trouver une manière qui respecte ce que ce parcours intime continuait de dévoiler. Je n'y parvenais pas dans le cadre de l'hôpital. J'avais fini par donner ma démission du service où je travaillais. Il était temps que je prenne enfin la décision de me consacrer à l'écriture seule. Cela ne se fit pourtant pas sans regret. J'éprouvais longtemps une nostalgie de ces nuits de garde quand on attend et que rien ne se passe, quand on a peur, quand on parle avec un inconnu, quand on console ou qu'on s'agace, quand on regarde la ville et qu'on imagine ces ruisseaux d'êtres dont certains viendront jusqu'à vous, vous bouleverseront en vous faisant toucher de près leur esprit. Me manquait cette satisfaction un peu illusoire de pouvoir être utile, d'ouvrir des portes intérieures à certaines personnes, de sentir qu'elles m'en ouvraient, elles aussi, sans le savoir. Et puis, s'était réveillé un sentiment tenace de culpabilité dont je ne savais pas bien l'origine et que je ne pouvais étreindre qu'en me répétant. Je dois écrire un livre qui apportera un peu de ce que certains livres m'ont donné dans les pires moments. Et justement, vos trois premiers livres sont consacrés à l'expérience de la maladie, ce cancer qui a failli tout achever. D'ailleurs, vous évoquez cette fin possible à cause de la maladie et l'impossibilité d'écrire, justement, cette sorte de projet mort-né à cause de la maladie. Et donc, après, il y a une sorte de rattrapage direct dans l'écriture. Je crois que ces trois livres sont des livres qui ne sont pas uniquement sur la maladie, qui sont, disons, sur une convalescence, sur le retour. C'est peut-être parce que dans mon expérience... C'est vrai, le patient est guéri d'en soigner. Oui, et dans la vallée aussi. C'est le chemin du retour. Je crois que d'abord, l'expérience qui est décrite, c'est d'abord une annonce de mort et au fond, une sidération. Et une fois que la maladie est décrétée curable, que le traitement se fait et qu'une rémission est envisagée, c'est le revenir à la vie d'avant qui a été compliqué. Je pense que ce qui, pour moi, a été le plus difficile, ça n'a pas été... J'ai eu beaucoup de chance. j'ai pu guérir de cette maladie, mais ce qui a été très compliqué, ça a été de guérir ce choc qu'avait été cette annonce de mort qui me faisait porter un regard sur moi-même, mon entourage, mon métier, le monde autour de moi qui n'était plus le même, qui n'était pas fondamentalement différent, mais qui faisait que je ne tolérait plus certaines choses. Et ça, c'est ça qui a été vraiment très compliqué parce qu'on est en décalage de soi-même et donc forcément des autres en permanence et il faut un très longtemps, encore, je ne suis même pas sûr que 20 ans plus tard ce soit fait, il faut un très longtemps pour retrouver une sorte d'équilibre et de phase avec soi à partir du moment où on a eu dans son psychisme et puis dans son corps parce que c'est une expérience charnelle, longue, il ne s'agit pas juste d'une annonce de mort qui s'arrête, il y a un traitement long et une épreuve physique et là, il y a une mémoire très profonde qui s'inscrit et qui fait qu'elle vous métamorphose, elle vous transforme d'une certaine façon de sorte qu'avec la même matière et tout ce qui était probablement en arrière-fond de vous-même sort un être un peu différent et de fait une écriture aussi différente. J'écrivais avant de tomber malade mais c'est surtout non pas après la maladie mais disons quelques années après 4-5 ans après une fois que la distance a pu être établie avec le trauma initial qu'une écriture a commencé à venir qui me semblait être en comment dire en un je ne sais pas comment dire ce n'est pas vraiment un dialogue c'est presque en vérité elle était en symbiose très proche de l'expérience d'où je venais et ça c'était quelque chose de très important pour moi il ne s'agissait pas d'écrire un témoignage de maladie il y en a eu énormément était formidable j'avais beaucoup lu avant et après j'avais une particularité aussi c'est que j'étais médecin donc j'avais un regard pour moi la maladie l'hôpital le monde de l'hôpital n'était pas exotique j'emploie le mot exotique dans son sens vraiment très large c'est à dire c'était vraiment pas un lieu d'étrangeté pour moi néanmoins l'expérience de la maladie a apporté une étrangeté qui était une étrangeté radicale qui ne tenait pas à l'hôpital mais qui tenait même qui tenait à la maladie elle-même et cette expérience a été pour moi tellement intense que quand j'ai voulu l'écrire il me semblait fondamental que je puisse faire passer dans l'écriture cette sorte de densité que j'avais éprouvée mais pour laquelle il était très compliqué de trouver des mots parce qu'au fond ce qui était le plus important à mes yeux c'était pas tant de trouver les mots pour le dire même si c'était une première étape mais de faire entrer dans les mots le corps et avec le corps je veux dire le silence le silence du corps ou du moins la manière dont le corps parle qui est sans mots et ça c'est un idéal c'est presque utopique parce qu'évidemment on n'y arrive jamais mais c'était un enjeu pour moi et c'est vrai que j'ai travaillé toutes ces années jusqu'à aboutir à un premier livre et puis ensuite une fois que le premier a été à comment dire il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans le premier livre ensuite les livres qui ont suivi ont véritablement coulé de là et depuis je suis toujours dans cette démarche je pense que j'ai jamais oublié de ce lieu d'où je viens qui est un lieu ascétique qui est un lieu de nudité qui est aussi un lieu où on n'a pas envie de mentir et et je crois que ce que j'essaye aujourd'hui depuis toutes ces années c'est de 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 dresser un parcours qui essaye de ne pas mentir alors c'est aussi en raison de cette vérité que vous ne suivez pas les injonctions de votre éditeur que vous surnommez Max ce serait Pontalis d'après ce que j'ai cru comprendre et donc Max et qui vous dit surtout vous écrivez de la poésie ne faites pas de la poésie écrivez des romans et lorsque vous écrivez ces textes qui sont emprunts fortement de notions autobiographiques il vous demande non laisser l'autobiographie c'est quelque chose qui ne marche pas au niveau de l'édition et passer au roman et ben non vous insistez et vous avez raison puisque voilà vos livres sont publiés et j'aurais voulu savoir est-ce que tous vos textes sont autobiographiques ou liés à une part d'autobiographie oui il y en a certains qui sont pas enfin qui sont liés à certains événements mais qui pour moi sont des romans comme Les Irréguliers ou Quand la parole atteint la nuit un texte chez Gallimard et puis un autre chez Verdier les autres pratiquement tous les autres sont des textes autobiographiques mais il est vrai que je ne m'inscris pas je ne m'inscris pas vraiment dans le mouvement de l'autofiction qui a été longtemps dominant en France mais depuis les années 70 et même s'il y a certains auteurs venant de l'autofiction qui ont été très importants je ne m'inscris pas dans cette dans cette lignée par contre une des références constantes de mon travail et très importante ça a été les écrits autobiographiques des spirituels et beaucoup lu plus jeune alors moi je suis agnostique je n'ai pas du tout de rapport religieux qui soit un rapport de croyant mais j'ai toujours été passionné par par l'histoire des âmes et c'est aussi mon métier enfin ou du moins j'ai été passionné donc j'ai fait ce métier enfin le métier de psychiatre je ne sais pas qui est l'œuf et qui est la poule et les écrits autobiographiques des mystiques quelles que soient leurs traditions d'ailleurs que ce soit des soufis ou que ce soit des chrétiens ou des juifs assidiques ou d'autres spiritualités surtout les écrits autobiographiques ce sont des écrits précurseurs des écrits intimes des écrits psychanalytiques pour certains c'est assez frappant et donc depuis l'adolescence j'ai été baigné par ces textes-là ils ont été toujours très importants pour moi et ce qui fait que mes textes sont des textes autobiographiques mais finalement certains sont à la limite de la philo sans tomber je ne suis pas philosophe mais sans tomber dans un langage philosophique mais en tout cas sont une recherche et comme je vous disais tout à l'heure ce qui ce qui m'importe et pas pour des raisons morales mais pour pour des raisons viscérales j'essaye d'écrire de sorte de ne pas mentir c'est à dire d'être constamment dans une recherche de lucidité et je crois profondément au fait que une idée banale que je vais dire mais que plus on va au fond du singulier de l'intime et de l'individuel et du singulier et plus on a de chances de tomber sur quelque chose qui va toucher les autres ça c'est quelque chose qui est venu par la littérature bien sûr mais que j'ai aussi constaté dans mon métier et donc en ce sens l'influence de mon métier il a eu cette il n'a pas eu d'influence directe vous évoquiez ça en début d'entretien elle n'a pas eu d'influence directe de la psychiatrie ou de mon travail aux urgences sur l'écriture elle-même mais par contre ce travail cette vocation là elle a conforté j'aime pas le mot mais enfin disons ma nature qui était qui était plutôt d'aller vers cette écoute de cette quête intérieure si on peut le dire en des termes c'est des termes qui paraissent un peu spirituels et je m'en méfie mais il y a quelque chose que sans être religieux ou croyant je jette pas le bébé avec l'eau du bain il y a quelque chose les phénomènes psychiques moi m'ont toujours passionné même les phénomènes de la grande poésie sous drogue Arthaud enfin surtout Michaud tous ces tous ces auteurs aussi nous ont amené les batailles bien sûr tous ces auteurs au 20ème nous ont amené aussi vers des lieux psychiques extrêmes qui en fait étaient des lieux qui avaient été en grande partie explorés aussi par les mystiques et donc pour moi ça fait partie de l'être humain de la même manière que fait partie de l'être humain la sexualité on va en parler sans doute et puis ou la maladie ou les phénomènes sociaux enfin voilà oui donc le modèle du docteur Givago en fait parce que là vous dites quand vous êtes petit c'est dans un de mes livres j'évoque le docteur Givago c'est dans ce soigné c'est dans ce soigné où vous évoquez le docteur Givago et je serai le docteur Givago médecin bah oui parce qu'adolescent j'ai vu le docteur Givago à la télé et Omar Sharif était très beau et voilà Omar Sharif était quand même très beau ce que je n'ai pas dit mais ça je le dis dans mon prochain livre c'est que Lara ressemblait beaucoup à ma mère aussi et donc on est en pleine audible donc et à un moment Givago dans ce film et puis il y a le roman mais dans ce film c'est un médecin un étudiant en médecine qui veut devenir poète donc voilà quand un adolescent lit ça qui veut devenir médecin et qui commence à écrire de la poésie forcément ça donne un modèle fictionnel puissant tout à fait et d'ailleurs dans ce texte où vous évoquez le docteur Givago donc c'est dans ce soigné vous dites aussi je laisse à qui voudra le mot vocation qui m'arrangerait bien il est trop peu solide et plutôt qu'un socle un aggloméré de doutes et de souvenirs rajustés en matière de destin les dalles sur lesquelles on s'appuie pour comprendre sont suspendues dans le vide on avance en suivant les marches d'un escalier qui n'ayant ni haut ni bas valonne dans un pays brumeux et dans sa propre histoire comme un lettré errant dans les montagnes et un lettré vous l'êtes absolument toute votre oeuvre est irriguée de références littéraires les irréguliers par exemple pour modèle l'enfer de Dante et aussi un petit écho du requiem d'Anna Akhmatova vous citez les poèmes de Constantin Kavavis le poète d'Alexandrie mais aussi des passages du banquet de Platon avec entre dans votre Pussyboy le dernier livre ça a été une étape le travail sur Ernaud a été une étape voilà et il y a jusqu'au thé au jasmin de Linky Pit de Pussyboy alors c'est le livre dont nous allons parler le plus puisque c'est votre dernier livre paru et vous écrivez il regardait l'eau se colorer et tourner lentement la vapeur serpenter et se dissiper les perles se dénouer en grandes araignées s'enlacer et sombrer et cette coloration cette métamorphose des perles de thé dans l'eau moi ça m'a fait penser à Proust dans la petite Madeleine lorsque il évoque ce jeu que les japonais mettent dans l'eau et dans le bol de porcelaine et ces petits morceaux de papier qui s'étirent se contournent se colorent se différencient et on a donc même lorsque vous ne les citez pas il y a votre culture qui émerge tout le temps comme cela dans alors c'est un terreau c'est un terreau n'est-ce pas c'est le mot je dirais le mot terreau plutôt que culture c'est ce qui permet de pousser est-ce que vous pourriez nous lire le début du chapitre avec le poème de Cavafis dans Poussiboy s'il vous plaît et on parle de Poussiboy ensuite alors ça commence par une citation d'un poème de Cavafis il n'en faut qu'aimer davantage la volupté malsaine qui s'alimente de notre ruine même si elle ne trouve pas souvent le corps qui répond à son désir cette nocivité qui nous mine lui procure une intensité dans l'amour que la santé ne connaît pas qu'est-ce qui fait de Cavafis un ami si proche jusque dans le laconisme abstrait et sans drame de ce poème Imenos non pas les dieux de l'adolescence ni les héros des traités de mythologie et pas même ses rencontres furtives et amours clandestines ni la jeunesse de ses sangs mêlées dont l'âge s'étalanguit dans les rêveries mais plutôt l'infusion du destin encore vivant dans les pierres ardeur et deuil sont calmés moins oubliés que dormants dans les inscriptions des marbres ou des rochers usés un peu comme les dieux en quoi on ne croit plus mais qui survivent sport dans les fontaines et les sources matrices dans les formes torturées des souches empiérées semences dans le vivier des livres une histoire devenue temple et palais en ruine mais vive encore de ses ports et escales indécises et qui montre le temps comme un écorché drapé de sa peau et possible récit qui permet de jalonner les attentes pierre tombale et stèle renversée de tout ce qui reste encore inavouable malgré la mort malgré l'abéance des époques et ainsi nous pénètrent les jours passés comme petit cierge et éteint derrière soi la plainte du poète Eumen les oeuvres admirables de Déméter et Tétis les barbares qu'on attend avec intiétude aux portes de la ville la déloyauté d'Apollon le corps du jeune orige sarpédon lavé embaumé par Phébus les larmes des chevaux d'Achille les dieux lards qui tremblent en entendant les pas des Érénies un bel adolescent assoupi sur une fresque l'entrée d'un café la chambre pauvre et vulgaire d'une taverne louche les exigences de la poésie et la jeunesse dissolues les corbeilles de jasmin offertes à Andimion la ruine de la maison des Asmonéens l'oracle de Delphes à Néron les excès d'Yassès le corps possédé il y a si longtemps dans un coin du bistrot les lamentations d'un fils au temple maudit de Sérapie les lupanards de Béryth le roi Sparte et sa mère le devin de la route de Synope la joie du miroir qui a porté le reflet de ce jeune et si beau commis et eux les gens d'Alexandrie d'Antioche de Célecy et les innombrables grecs d'Egypte et de Syrie ceux de Médie ceux de Perside et jusqu'en Bactriane et jusqu'aux Indes cette langue portée et ce fils de marin misérable qui vend son corps pour s'acheter une cravate un peu chère ou une belle chemise bleue pervanche bien d'autres dont les noms habitent les portiques et les bibliothèques et aussi les anonymes syriens arméniens égyptiens lacédémoniens juifs coptes et la foule bruissante et muette des islamisés d'Afrique tout un monde qui est convoqué comme cela dans ce livre qu'est-ce que Poussi Boy votre dernier livre c'est une histoire d'amour avec son début sa fin très incarné très ancré dans la chair précise cru très cru et en même temps sublimé par un exercice du langage qui autorise des mises en abîme totalement vertigineuses et par-dessus tout il y a énormément d'humour il y a une distance cette distance que vous avez évoquée entre le lieu où vous écrivez en français et la France cette distance entre vous et celui qui est malade cette distance elle est là aussi dans ce regard comme cela donc on a l'exultation des sens mais on a aussi les secrets on a les mystères qui évoquent une certaine mystique aussi peut-être et cette mystique est-ce une mystique du langage peut-être là je suis dans les peut-être puisque c'est vous qui savez tout et n'est-ce pas et on a cette attente tout le temps de l'être aimé qui arrive quand il veut qui décide du temps qui décide de la géographie l'organisation même du roman est liée aux venues de cet amant qui a imposé son rythme à tout et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire on a vraiment l'impression que c'est le personnage qui décide de la structure du livre et de la structure mentale du scripteur en fait qui est un jeu qui n'est pas vous qui est un autre aussi nous sommes dans une voilà cette attente d'ailleurs elle fait évidemment penser aux attentes jidiennes dans les nourritures terrestres Nathanael je te parlerai des attentes donc là évidemment on est encore dans dans l'érotisme n'est-ce pas aussi donc j'ai plusieurs questions à ce propos d'abord sur les filiations avec Cavafis etc toutes ces filiations qui charpentent le texte voilà de toutes ces toutes ces références est-ce qu'elles sont fondatrices de votre imaginaire et j'aurais voulu savoir aussi comme vous êtes auteur et critique d'art en même temps donc vous êtes des deux côtés de de l'art puisque vous faites et vous critiquez est-ce que ces deux types d'écriture s'étayent donc là c'est un petit peu je vais commencer par vous répondre tout de suite à ça je pense avant de réussir à écrire mon premier livre qui 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 puisse me satisfaire je suis entouré de pas mal de plasticiens donc j'ai j'ai longtemps écrit des textes sur plutôt quelques sculpteurs et puis des des peintres mais je je ne sais pas si je me dirais comme critique d'art disons que j'essayais de de chercher dans l'émotion que je recevais dans ces oeuvres ceux qui étaient déjà en prémisse et en en jésine presque dans les livres qui allaient venir je pense que depuis que j'ai commencé depuis le premier livre j'ai beaucoup moins écrit sur sur des artistes je suis toujours friand de connaître les oeuvres mais j'écris moins sur eux comme s'ils m'avaient préparé à l'écriture même de mes livres donc je le vois plus d'une manière chronologique ou presque préparatoire à aussi probablement parce que c'était une période où j'étais toujours dans cette recherche c'est-à-dire l'irruption de la maladie a complètement bouleversé mon rapport à l'écriture et j'ai été je suis reparti de zéro j'ai été vraiment mis à nu d'une certaine manière et là je parle de la nudité donc je vais sauter tout de suite à ce livre érotique l'érotique c'est la mise à nu je pense que ce que je voulais faire aussi dans la continuité de mon travail sur la maladie et sur l'expérience intérieure de la maladie c'était d'aborder la question de la sexualité mais d'aborder non pas la description de l'acte sexuel initialement j'ai commencé à dire pour moi-même et un peu par provocation et pour pour me faire rire je vais écrire un livre pornographique c'est pas du tout le cas parce que immédiatement il était pour moi évident que j'allais tenter de cerner ce qui ne s'écrit que rarement ce qui parfois se pense rarement ou s'éprouve rarement qui est non pas l'acte les actes ou l'acte amoureux mais l'imaginaire ce qui en vient ce qui se noue autour et qui est à la fois du langage et aussi des livres lus de la poésie et tout c'est un peu agrégé comme ça mais autour d'une relation qui était une relation de dépossession je pense que comme j'ai été dépossédé de beaucoup de choses par la maladie et initialement radicalement dépossédé au tout début au tout début je n'ai peut-être pas dit ça tout à l'heure mais c'est ce qui a été assez traumatisant c'est que l'annonce de mort était vraiment une annonce de mort c'est-à-dire il y a eu cette période qui n'a pas duré très très longtemps une quinzaine de jours où j'ai été dans une sorte de nudité radicale qui est celle de quelqu'un qui va mourir ou qui sait qu'il va mourir et dont on lui a dit qu'il allait mourir et à qui il ne reste plus beaucoup de temps et la sexualité elle a parfois rarement mais parfois dans certains types de relations là je dis à la fois sexualité et amour parce que c'est vrai que c'est à la fois c'est une histoire d'amour et puis c'est pas une histoire de sexe non plus c'est une histoire qui est entre deux qui est une histoire un peu mélangée mais qui est une histoire de dépossession parce que là aussi il y a une mise à nu et pas seulement une mise à nu des corps mais une mise à nu de la maîtrise je pense que il y a quelque chose qui est resté très fort dans l'expérience après l'expérience de la maladie ça c'est quelque chose qui peut piéger même quand on est dans une convalescence et induire d'ailleurs c'est très décrit dans les syndromes post-traumatiques etc. c'est-à-dire souvent c'est associé ensuite on ne va pas faire un cours de psychiatrie mais c'est associé à des conduites addictives ou à des prises de risques etc. comme s'il restait soit un désir de revivre et en même temps d'être effrayé par la revivissance du trauma et en même temps de garder une forme de nostalgie pour cette dépossession et je pense que la sexualité rarement et parfois d'ailleurs elle peut être dangereuse à ce moment elle peut conduire à une forme de dépossession et dans l'écriture ou du moins dans l'écriture de la sexualité moi j'essayais de repérer dans ma vie un lieu qui avait été comme ça et vous évoquez la mystique ce que décrive l'amour mystique quand on lit Thérèse d'Avila ou évidemment Jean de la Croix enfin les carmélitains surtout ou Madame Guyon donc les hérétiques ou les canoniques peu importe on a affaire à des gens qui sont possédés et qui sont dépossédés de leur possession ils sont possédés par quelque chose mais ils perdent la maîtrise complète de ce qui leur arrive psychiquement de leurs émotions et donc il y a une dépossession et ça j'essayais dans cette relation de d'écrire cette dépossession par le corps par la sexualité même donc aller loin dans ce lieu là et alors vous vous dites c'est à dire très vite quand même ça s'est associé à un petit sourire en coin qui est venu en permanence m'accompagner parce qu'il y avait un petit ange malin qui était là quand même mais c'était un petit ange malin et aussi un petit ange malin qui sait que le narrateur va sur un lieu frontière et la sexualité c'est quand même moins dangereux que la maladie ou le cancer donc on peut l'aborder avec un petit sourire quand même et il y a une inventivité des mots qui est assez incroyable en fin de compte avec des rapprochements qui vont très 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 loin en fin de compte tout le temps alors ça c'est vraiment pas choisi là pour le coup je crois aussi que l'expérience d'une dépossession réelle c'est à dire que moi vous savez je vis je vis vraiment l'écriture de mes livres et maintenant il y a une dizaine qui qui commence à former une chose en dehors de moi mais je le vis comme un autre corps dans lequel qui n'est pas un corps idéalisé qui n'est pas un corps utopique qui n'est pas un autre moi mais dans lequel s'inscrit une un jeu qui parfois ne peut pas s'inscrire dans ma propre vie et donc en écrivant en décidant d'écrire ce livre un petit peu sans sans que je comprenne comment les associations se sont faites j'ai écrit aussi beaucoup sous forme de alors il y a c'est un récit donc c'est quand même assez tenu en termes de ligne parce que c'est toujours important pour moi de garder un cadre et une forme de ligne mais il y a quelque chose qui m'échappait dans le texte et on ne peut pas écrire sur la sexualité qui vous dépossède sans être dépossédé soi-même par l'écriture d'ailleurs quand j'écris je n'écris jusqu'au moment où je sens que quelque chose m'échappe ou quelque chose vient qui n'était pas prémédité je commence à écrire souvent je bâtis un plan à part avoir beaucoup écrit de notes et ensuite dans cette sorte de pseudo échafaudage une sorte de petite échafaudage apparaît quelque chose que je n'avais pas prévu et qui finalement devient lui-même le bâti lui-même et qui correspond plus vraiment au plan que j'avais pris d'emblée donc l'expérience de la dépossession elle se vit dans l'écriture aussi et donc là dans ce Pussy Boy il y a les deux et la manière dont ça a été écrit et le livre lui-même la thématique elle-même qui sont profondément marquée par la dépossession et la nudité oui mais d'ailleurs vous parlez tout le temps aussi de l'acte même d'écrire qui est là et qui est mis en scène à un moment donné dans Pussy Boy il vous demande d'écrire avec lui en public et il y a une sorte de mise à nu de celui qui écrit parce que c'est la première fois qu'il écrit avec un public puisque l'acte d'écrire est avant tout un acte solitaire et là il y a quelque chose de profondément érotique en fait dans l'écriture l'écriture elle-même est un acte érotique on a l'impression c'est à dire que pour moi écrire devant quelqu'un je suis incapable en fait c'est vrai écrire devant quelqu'un c'est impossible pour moi c'est un acte ce serait profondément obscène autant la sexualité n'est pas quelque chose qui me semble obscène enfin pas forcément mais écrire un lieu c'est un lieu d'intimité qui n'est pas loin qui n'est pas loin au fond quand vous êtes dans une consultation que vous soyez thérapeute ou patient mais quand vous êtes dans ce type de relation où vous touchez l'intimité pas forcément d'ailleurs c'est pas forcément des secrets qui sont abordés c'est jamais des secrets au fond les secrets sont toujours des secrets presque toujours des secrets de polychinelle c'est quelque chose qui est autour du secret quelque chose de l'ordre du mystère qui qui quand il est partagé dans une intimité peut paraître obscène quand il est regardé de l'extérieur ça c'est vrai d'une consultation d'où l'importance tellement grande du secret professionnel pour les médecins mais c'est vrai aussi de l'écriture parce que là il y a vraiment je dirais si j'étais croyant je dirais c'est presque pour moi il y a quelque chose d'assez proche en fait de la prière il y a quelque chose qui est vraiment dans un lieu qui vise un lieu intérieur qui est qui est très très intime et même si ensuite il doit être rendu il m'est arrivé une fois de lire un texte qui n'avait pas été publié qui était en cours de publication que j'ai dû lire dans un festival et là ça a été un calvaire pour moi je ne m'étais pas rendu compte c'était au tout début de deuxième livre ou troisième je ne sais plus et là j'ai vraiment éprouvé l'obscénité parce que je n'avais pas encore coupé tous les liens quand vous écrivez vous faites un manuscrit bon et puis vous le travaillez longtemps après il y a un premier lecteur un deuxième il y a les éditeurs etc bon voilà tout ça il y a autant d'étapes qui petit à petit vous détachent de votre livre coupent des fils intimes coupent aussi tous ces fils intimes qui nourrissent un livre et qui ne sont pas dans le livre mais que vous qui sont quand même en vous que le lecteur ne saura pas mais que vous vous avez toujours gardé avec lui et quand on lit un texte qui n'a pas été publié et qui n'est pas encore passé par tous ces tous ces degrés de détachement brusquement ce jour là je m'étais vraiment retrouvé j'ai été malade sur scène c'était assez impressionnant donc là j'en avais fait l'expérience physique de l'obsédité de l'écriture vraiment c'était quelque chose de très fort et il est vrai que bon enfin c'est pas une idée très originale vous citiez Proust tout à l'heure mais chez Proust aussi il y a ça c'est que en tout cas il y a eu je retrouverai pas la formule exacte mais alors c'est peut-être pas dans la recherche mais c'est peut-être dans une de ses lettres il établit un lien entre l'encre et la semence donc il y a il y a et puis c'est quelque chose de bien connu quand même sur les liens entre la sexualité ou l'inverse ou la sexualité d'ailleurs parce que au fond c'est pareil ou presque et l'écriture voilà donc ça c'est vrai que c'est très présent ce qui fait que c'était pas vraiment enfin il y a une mise en scène mais c'est pas vraiment une mise en scène de l'écriture et une réflexion sur l'écriture c'était pas ça mais c'est parce que il me semble que c'était intimement corrélé le fait de décider aussi d'écrire sur la sexualité de fait c'est la sexualité mais c'est aussi l'écrire et puis ça peut paraître plutôt d'un naturel pudique c'était aussi un défi pour moi d'ailleurs par outrance pour moi-même pas pour présenter ce livre je parlais de pornographie ce qui m'a permis aussi de réfléchir à ce que c'est que l'écriture de la pornographie ce que c'est que l'écriture de l'érotique en quoi l'écriture elle est érotique en quoi la littérature elle est érotique en quoi les plus grandes émotions qu'on pourrait dire érotiques ce sont des des confidences ou des partages de avec des passions dans des consultations quand quelqu'un vient vous dire quelque chose qui lui semble être qu'il ne dit à personne quand moi j'ai pu dire à mon psychanalyste ou à certaines choses qui étaient loin d'être des secrets honteux c'était c'était juste des choses que de l'ordre de la foi aussi la foi que je peux avoir en l'écriture maintenant je peux en parler un peu plus facilement mais il y a eu une époque où c'était très compliqué pour moi de parler de la foi en l'écriture parce que c'était tellement lié à l'expérience de la mort et de cette de cette intimité-là que j'ai partagé avec peu de gens que j'avais partagé avec très très peu de gens et seulement ceux qui peuvent comprendre et donc le fait d'en parler à un cercle plus large puis de le faire parler à d'autres inconnus ça c'est une étape qui est très déstabilisante et et c'est une étape qui peut être très violente c'est arrivé mais aussi profondément érotique parce que il y a là un partage qui est assez qui est assez unique parce qu'il est d'ordre d'une certaine foi toute simple mais une fois quand même oui pourtant vous dites à un moment donné justement dans Fussyboy la foi est un exemple de surréalisme en un peu plus doctrinaire oui alors là je parle alors le personnage l'amant Zacharia est musulman donc et a un rapport compliqué à sa religion à sa sexualité etc donc il y a un niveau de lecture qui est aussi un niveau de lecture religieux et puis un niveau de lecture sociale c'est une différence sociale entre les deux amants et là ce petit passage que vous lisez là j'évoque je parle de la foi religieuse exactement la foi religieuse mais il y a une fois la question du croire enfin de toute façon on est toujours dans les croyances même si on n'est pas dans les croyances religieuses on est toujours dans les croyances et il est vrai que moi j'ai probablement tout ce besoin souvent inhérent à l'être humain de sacré est passé du religieux pour moi à la littérature donc c'est en ce sens que je parlais tout à l'heure de cette foi en l'écriture comme si il est vrai que ça s'ancre là je digresse un peu mais il est vrai que dans la voix écrite j'évoque un moment un épisode où donc le narrateur moi je reviens chez moi et puis je suis face au mur des livres de la bibliothèque chez moi et soudain enfin les livres ne parlent plus les livres dans une circonstance extrême existentielle extrême face à la mort face au deuil ne parlent plus et il a fallu un long temps il a fallu aussi passer par la redécouverte de certains livres très singuliers qui sont venus me parler à un moment donné pour que de nouveau se réenclenche une possibilité de discuter avec les livres et donc avec la vie c'est pour ça que je parlais d'Humus tout à l'heure parce que bien sûr que c'est la culture bien sûr que ce sont les références culturelles bien sûr qu'il y a tous ces livres mais je ne les vis pas comme pour moi les auteurs sont des amis ou des ennemis ou des gens avec qui je ne suis pas d'accord mais ou dont je me suis éloigné mais avec qui je 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 et qui me donne un matériau qui est un matériau humain parce que les livres en tout cas ceux qui peuvent vous parler dans certains moments ou peu de gens peuvent vous parler ou vous écouter ou partager ce que vous vivez évidemment prennent prennent un sens qui devient un sens presque sacré parce que à ce moment là les livres deviennent une ni une consolation ni une manière de de trouver un salut mais un très modeste accompagnement mais un accompagnement qui peut être un accompagnement là où peu de gens peuvent vous accompagner parfois même pas les gens qui vous aiment vraiment puisque c'est un accompagnement psychique dans un lieu des lieux qu'on partage pas forcément et parfois jusqu'au bout alors là difficile après de revenir sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger juste revenons sur quelque chose d'un petit peu plus léger il y a quand même le portrait de la femme à barbe quand même et oui n'est-ce pas là c'est vraiment à lire et lorsque l'on parlait justement de sexualité de sexe de genre là les genres et bien c'est le thème à la mode en plus et bien ils s'effacent complètement avec cette femme à barbe et là on a un pied de nez qui est magnifique dans ce que vous racontez donc j'aimerais bien qu'on l'entende alors c'est un jeu je me suis amusé à certains moments il y a un petit passage en écriture inclusive qu'on peut lire comme on veut parce que c'est le seul passage en plus avec de l'écriture inclusive vraiment là vraiment vous êtes en train mais de vous amuser comme un petit fou je me suis amusé oui mais sans enfin voilà sans prendre parti mais en amusant et il est question d'un tableau de Ribera qui s'appelle la femme à barbe qui est à Séville ou à Madrid je ne sais plus où il y a beaucoup de questions de reliques aussi je cite je ne sais plus si dans ce passage mais il est question de Calvin et de traiter des reliques parce que ça c'est une question qui est parfois importante vous pouvez imaginer que ça n'a pas forcément rapport avec la sexualité et encore et le médecin parle dans l'utilisation des reliques d'ailleurs n'est-ce pas les poudres de cornes etc qui vous permettent tant de choses à y repenser cette barbue de Ribera n'est pas moins étonnante que la jeune fille ensemencée selon le Coran par cet esprit qui avait annoncé je ne suis qu'un envoyé de ton seigneur venu te faire présent d'un garçon tout pur c'est bien le texte sous la protection duquel nous nous sommes placés l'histoire de Marie médiatrice de la miséricorde de Dieu et la plus fiable avocate des affligés les prodiges qu'elle suscite ou accompli sont innombrables l'ange parle en son sein et de lait l'emplit lien de filiation secondaire le lait a fait grossir bien des théories et celui qu'ont bu certains prophètes a engendré bien des miracles les récits lactés de la Vierge viennent semble-t-il d'une chrétienté sous influence orientale parmi les reliques de grands personnages le lait qui a nourri l'enfant Jésus a gagné au Moyen-Âge une place de choix dans les soins sacrés il a empli nombre de fioles et était objet de droits la tiximonie passant par les mains des musulmans qu'il considère pour ses capacités thomaturgiques il tombe dans la pharmacopée médiévale occidentale et comme on réduit en poudre des eaux de tigres bois de cerf écailles de pangolins cornes de rhinocéros comme on boit des jus de limace sirop de pierre et métaux comme on se baigne dans le varrec à la Saint-Jean on peut bien badigeonner des plaies et aberrations avec un tel onguent ainsi de cet anonyme moine que signale un recueil de faits prodigieux qui fut rendu à la raison par onction ou celui à la joue dévoré par un chancre terrifiant et puant et guéri par aspersion mais sont aussi susceptibles de se soumettre à la puissance de ce remède atomique les lèpres peste choléra et surtout l'équinocie sorte d'angine violente qui fait tirer la langue comme un chien à le temps en rute ou en rager les chroniques ne le précisent pas merci beaucoup oui non le temps est là qui nous voilà et j'aurais juste voulu que l'on achève par le passage où vous dites mais là où est la langue de fiel il faut ouvrir le ventre écrire pour faire s'allier en une lignée sereine des points inaperçus et là nous avons une définition de l'écriture c'est juste deux lignes et après on passe aux questions mais là je vais répéter mais là où est la glande de fiel il faut ouvrir le ventre écrire pour faire s'allier en une lignée sereine des points presque inaperçus non pas invisibles mais dont l'importance ne se révèle que si l'on écoute si l'on se tait si l'on calme l'agitation c'est pointillé à peine des trous d'aiguille dans le souvenir est disposé comme les chiffres premiers selon une loi subtile un lien apparaît parfois ténu il lui faut le bon angle pour se manifester ou laisser l'impression qu'existe bien quelque chose que ni notre oeil ni notre raison n'ont aperçu un lien brutal et familier revenu du passé comme l'oiseau de proie à son dresseur mais qui le faut qu'on et qui le faut connier un livre ne deviendrait-il livre que lorsque l'invisible vient nous frapper quand l'évidence nous percute et disperse la danse merci beaucoup Patrick Autreau d'être venu ici un tout petit mot mais peut-être dans les questions vous allez la voir votre livre nouveau en résidence sera sûr ça va être compliqué d'en parler ça disons que c'est un livre en partie autobiographique mais qui reprend beaucoup le personnage de Thérèse de Lisieux donc une sainte et c'est tout l'aspect populaire et des croyances populaires liées à cette sainte liées à une famille où il y avait beaucoup de malades et certains morts et certains pélérinages du dernier espoir voilà donc c'est un livre après avoir j'ai dit après avoir écrit Eros avec Poussibol j'ai écrit Thanatos là on est dans le rapport à la mort et puis à à à à la croyance populaire ça c'est le prochain et que vous sublimez tout le temps avec une langue d'une poésie extrêmement dense nous vous remercions infiniment merci beaucoup très haut merci applaudissements